Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose des recettes de masques pour le visage avec des ingrédients qu'on trouve dans nos placards et qui sont surtout naturels et pas chers. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode précédent des exfoliants faits maison, je vous invite donc à aller le voir. Vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Les masques mentionnés dans cette vidéo peuvent ne pas convenir à votre type de peau. Je vous conseille de les tester sur une petite partie du visage avant d'en mettre partout et éviter aussi le contour des yeux. Je précise aussi que j'utilise certains de ces masques une à deux fois par semaine. Dans cette vidéo, nous allons voir des masques pour nettoyer et purifier, unifier, resserrer les pores, hydrater, un masque anti-vieillissement pour matifier et faire briller aussi. Le premier masque s'agit bien du fameux masque à l'argile, un indispensable pour nettoyer et purifier la peau. Vous mélangez de l'argile en poudre avec une petite quantité d'eau, puis vous appliquez à l'aide d'un pinceau sur votre visage. Vous laissez poser jusqu'à ce que ça sèche, puis vous rincez à l'eau. L'argile verte est riche en minéraux, elle est très adaptée aux peaux grasses, tandis que l'argile blanche est moins agressive et convient aux peaux sèches et sensibles. Sous-titrage ST' 501 On voit nettement la différence. Le deuxième masque est un masque éclaircissant, ou je préfère dire un masque qui unifie et illumine le teint. Donc vous mélangez une bonne cuillère de miel avec quelques gouttes de citron. Le citron a des propriétés désinfectantes et le miel va nourrir et purifier la peau. Vous laissez poser une petite dizaine de minutes avant de rincer à l'eau tiède. Ce masque convient aux peaux mixtes à grasses. Maintenant, si vous avez une peau un peu plus sensible qui ne supporte pas le citron, je vous propose une alternative pour les peaux sèches. Optez plutôt pour le masque composé de yaourt nature et de concombre que vous allez mixer ensemble pour venir ensuite les appliquer sur le visage. Sinon, mon préféré est celui à base de curcuma et quelques gouttes de lait. Le curcuma est conné pour être un anti-inflammatoire et un antioxydant très réputé, surtout en Inde. Vous laissez poser jusqu'à ce que ça sèche, puis vous rincez à l'eau tiède. Il se peut que votre visage garde une couleur jaunâtre. Vous pouvez laver avec votre gel nettoyant quotidien. Merci. 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 La troisième étape consiste à resserrer les pores. Bien évidemment, le citron est connu pour ça, mais malheureusement, ne convient pas à tous les types de peau. Je vous conseille donc le blanc d'œuf. Vous badigeonnez votre visage avec et vous laissez poser jusqu'à ce que ça sèche. Rincez ensuite à l'eau fraîche. Vous pouvez aussi passer quelques glaçons. Ça marche très très bien. Sous-titrage ST' 501 Pour hydrater la peau à l'aide d'un masque, vous pouvez utiliser du yaourt nature avec quelques gouttes de votre huile préférée. Par exemple, de l'amande douce, de l'huile de jojoba ou encore, moi personnellement, j'aime beaucoup l'huile d'argan. Si vous avez une peau mixte à grasse, évitez les huiles qui sont, on va dire, assez lourdes, qui sont assez riches, comme de l'huile de coco ou du beurre de karité pour le visage. Votre maître la peau à l'aide d'un masque, vous pouvez aussi en clé de l'huile d'un masque, vous pouvez aussi en clé de la peau à l'aide d'un masque, vous pouvez aussi en clé de l'huile. Pour les peaux matures, voici un masque à base de cacao qui a des propriétés anti-oxydantes et anti-vieillissement. J'adore ce masque. Vous mélangez du cacao en poudre sans sucre, vous pouvez remplacer avec du chocolat noir fondu, avec quelques cuillères de crème fraîche liquide et quelques gouttes de votre huile préférée. Vous laissez poser une dizaine de minutes, puis vous rincez. Il est magnifique ! Mon avant-dernier masque est conseillé pour les personnes à peau grasse qui cherchent à matifier leur teint. Vous aurez besoin d'une grande cuillère de flocons d'avoine, du haourt nature et quelques gouttes de jus de citron. Vous allez obtenir un mélange assez épais. Vous l'appliquez jusqu'à ce que ça sèche et puis vous rincez à l'eau. Et en dernier, voici un masque pour celles qui aiment bien faire briller leur peau terne, pour rajouter un glow. C'est une sorte de highlighter naturel. Donc vous mélangez un jean 2 avec quelques gouttes d'huile de votre choix et vous laissez poser environ 10 à 15 minutes sur votre visage, puis vous rincez. Le résultat est garanti. J'espère que les masques fait maison que je vous ai concoctés vont vous plaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour plus de vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !